Allah a gloire à lui dans sa vocation de créateur et cela fait partie de ses attributs liés à son essence Allah a créé des créatures et il les a privilégiées et il a créé parmi ses créatures les anges et il a privilégié parmi ses créatures angéliques les anges qui portent son trône, gloire à lui le trône d'Allah, ibadallah n'est que symbole de sa gloire de sa royauté et de sa majesté Allah n'a point besoin de trône, gloire à lui c'est pour marquer sa royauté, sa majesté, gloire à lui il nous dit dans le noble Coran que ce trône est porté par huit anges robustes, énormes très beaux Allah azzawajal les a privilégiées par le fait qu'il porte son trône, gloire à lui et il a fait en sorte que autour de ses anges qui portent le trône et autour du trône gravitent un nombre nul ne connaît sa somme ce n'est Allah azzawajal, c'est lui le créateur un grand nombre d'anges qui gravitent autour de ses anges du nombre de huit et autour du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah azzawajal les a privilégiées par quoi, ibadallah, il les a privilégiées écoutez bien Allah azzawajal dit dans le noble Coran est-ce que nous nous n'avons pas eu de la part de l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il a reçu de par Allah azzawajal ce privilège est-ce que nous nous rendons compte de ce privilège qu'Allah azzawajal nous fait nous qui sommes ceux qui témoignent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah que Mohammed est son messager et que nous accomplissons et pratiquons selon nos moyens et nos possibilités ce qu'il a prescrit, gloire à lui ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis alayhi sallatu wa sallam très certainement Allah azzawajal nous a comblés Allah subhanahu wa ta'ala nous a préférés imagine mon frère ma soeur tu y es au même niveau que ces anges qui portent le tronc d'Allah et que ces anges qui gravitent autour du tronc d'Allah au dessus de toutes les créatures car le tronc d'Allah englobe les cieux et la terre tel est le hadith dans le sunan ibn Maj et toi et moi et nous tous Allah nous a privilégiés nous a permis de faire ce tasbih tel Allah subhanahu wa ta'ala a privilégié ces anges lorsqu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala permet à ces anges autorise à ces anges d'invoquer en la faveur du nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah azzawajal nous ordonne c'est un ordre canonique Allah azzawajal dit dans l'impératif alayhi wa sallim wa taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim taslima ya rabbal alameen aussi ces anges qu'Allah azzawajal a honoré a privilégié a préféré c'est à dire ils le font sincèrement c'est à dire que parmi nous nuls ceux parmi nous qui font le tasbih les louanges d'Allah azzawajal à travers l'utilisation de ces noms et ces attributs nuls d'entre nous parmi ceux qui le font n'atteindront le degré et même dépasseront le degré de ces anges là si ce n'est ceux qui sont sincères wa yu'minuna bihi c'est à dire sincèrement ils font ça sincèrement exclusivement pour Allah destiné à Allah azzawajal yusabihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu ils demandent à Allah de pardonner aux croyants ils font des invocations pour autrui ils font des invocations pour autrui et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait d'invocation pour lui-même il a invoqué pour sa umma sallallahu alayhi wa sallam c'est pour ça que cette sunnah d'invoquer pour autrui elle est à réformer ton nous il faut qu'on lui redonne vie elle est morte cette sunnah si ce n'est ce qu'Allah a comblé par sa miséricorde pense à invoquer Allah en la faveur d'autrui en la faveur d'ekhoyeux ayuhal moumineun min s'unan rasul illahi sallallahu alayhi wa sallam ennahu kana yed'u l'gayri h wala yed'u l'napsi sallallahu alayhi wa sallam wadi s'unna nabouie wajab على l'umma fie zamanina hatha en t'uhi yaha wahi add-du'au b'zahre l'gayb wakad s'abata fie صحيح muslim عن abid dardai radiyallahu ta'ala an'u an'u kail 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 rasul allahi sallallahu alayhi wa sallam ma min abdi muslim yed'u l'akhi he b'zahre l'gayb illa Allah Azza wa Jal, prie Allah Azza wa Jal au profit d'une autre personne musulmane, un ange spécial lié à ce type d'invocation est attiré comme un aimant pour écouter ce que tu dis, ce que tu demandes pour autrui. Et il te répond, et il me répond, et il nous répond lorsqu'on fait cela. Et il dit, tu auras la même chose. Regardez bien comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne à la fois une manière d'adorer Allah Azza wa Jal, de lui vouer le culte exclusivement, mais d'être en lien avec les autres. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre ici que cet ange, c'est qui qu'il a créé ? C'est Allah. C'est qui qui lui a donné cette fonction ? C'est Allah. C'est qui qui lui a permis d'avoir cet aimant qui l'attire parce que cet aimant l'attire pour sa nourriture. Et la nourriture des anges, c'est la mention d'Allah, c'est Vikr Allah. C'est qui qui l'a ramené vers toi, vers nous tous, lorsqu'on fait une invocation au profit de nos semblables ? C'est Allah Azza wa Jal. Et croyez-vous, mes frères et sœurs, que Allah Azza wa Jal, qui a permis tout cela, n'exaucerait pas cette invocation ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous montre qu'Allah exauce très certainement cette invocation. Et sans aucun doute, pourquoi ? Parce que l'ange ne peut parler de lui-même. L'ange ne peut transmettre que ce que Allah lui a enseigné. Et rappelez-vous, lorsqu'Allah Azza wa Jal s'est adressé aux anges, et il les a informés au sujet de notre création, nous les êtres humains. Qu'il leur a enseigné, qu'il leur a enlevé le voile pour qu'ils voient l'avenir, et qu'ils sachent que les êtres humains vont corrompre la vie sur terre, certains êtres humains, et qu'ils vont semer la mort et faire couler le sang. C'est Allah, c'est lui qui les a informés de cela. Et puis lorsque Allah Azza wa Jal enseigne à Adam l'asma'a kullaha, qu'Allah Azza wa Jal Les anges ne parlent pas d'eux-mêmes, les anges ne disent que ce que Allah leur révèle. Et lorsque l'ange dit à moi et à toi, après avoir effectué et accompli cette adoration d'invocation au prophète d'autrui, et faire vivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ange dit et tu auras la même chose, cela ne vient que de Allah. Cela ne vient que de Allah et donc c'est une certitude. Il y a là un lien, un lien entre Allah, les anges qui portent le tronc d'Allah, le tronc d'Allah, les anges qui gravitent autour du tronc d'Allah et des anges qui portent le tronc d'Allah. Avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le lien avec ceux qui font salat ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le lien avec ceux qui sont en lien entre eux-mêmes, lorsqu'ils invoquent Allah au profit d'autrui, le lien avec ces anges qu'Allah Azza wa Jal a créé spécialement, qui viennent immédiatement attirés comparément et qui te disent et nous disent à tous, lorsqu'on fait cela, tu auras la même chose, l'akabimifl, tu auras la même chose, c'est sûr et certain, le lien, ibadallah, que nous devrions avoir tous ensemble, le lien de fraternité et d'amour entre nous, le lien que nous devrions exercer par au minimum invoqué au profit d'autrui. Mais ce qui est magnifique et formidable, c'est que cet effort que nous ne faisons que par la langue et en levant le doigt de Teshahoud vers le ciel, ou en levant les mains de cette manière, ou de cette manière, ou de cette façon, ou de cette façon, ou de cette façon, ou de cette façon, ou de ceci, et cela, toutes ces manières, viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci, nous mettons lien fraternel et fait en sorte que les uns pensent aux autres, fait en sorte que nous soyons cette ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que le prophète a relié et lié les uns aux autres. La farqa wa la fadla, dit sallallahu alayhi wa sallam, beyn arabiyin wa la ajamii wa la beyn aswada wa la abiyada. Il n'y a pas de différence entre vous. Seule différence, c'est le degré de piété. Et nul ne le connaît si ce n'est Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ya al-muslimu, akho al-muslim. Et Allah azzawajal demande le fait de se lier, se relier, le fait d'être à proximité même si les corps y sont éloignés, le fait de penser les uns aux autres, le fait de penser surtout à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui sont fragiles, à ceux qui sont vulnérables, à ceux qui sont pauvres, à ceux qui subissent la tyrannie, de penser à ceux qu'on aime, de penser à ceux qui ont besoin de nous et nous avons tous les uns besoin des autres. Nous avons besoin d'être ensemble. Nous ne pouvons être forts qu'en étant ensemble. Nous ne pouvons réellement et véritablement réussir que si nous sommes tels que Allah nous a décrits, comme un édifice beau, celui que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a construit. Merci.